Hello les gens, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Aujourd'hui on va se retrouver pour l'épisode météo épisode 9 Et aujourd'hui je vais vous parler de la tempête Bruno et de Carmen Alors, on est à nord, je vous la réserve pour l'épisode météo prochain On va parler de Bruno en premier, c'est Bruno qui est passé en premier Donc Bruno était la première tempête Avant Carmen Donc avec des cartes de vigilance Donc ça 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 Et puis ça Alors ça c'est la pression atmosphérique de l'Europe Vous voyez que là c'est chez nous Par là à peu près Avec le creusement de 980 kPa, c'est juste vers le nord Et j'aimerais bien vous montrer ça Alors là c'est les vents relevés Pendant la tempête Bruno Alors il y a eu 173 kmh par exemple à Anvalirin En Espagne Voilà Sinon il y a eu 155 km au Cap Pertussato Mais vous allez voir ça dans les vents Quand je vais vous faire les nombres de kmh en vent Ça aussi j'aimerais bien vous montrer ça Puis ça Ça c'est la pression atmosphérique au large de la France Ça fait peur Mais voilà Là par exemple c'est les vents enregistrés en France Vous voyez que plus on va vers l'est Moins il y a de vent Voilà Et plus on va vers l'ouest Plus il y a du vent Donc ça c'est à midi 21 Là-haut par exemple vous pouvez voir Même si vous voyez Ça c'est le creusement de la tempête Et qui a laissé la côte atlantique pitoyable Comme vous pouvez voir ces images que j'ai prises Ça c'est à Saint-Sébastien en Espagne Ça par exemple c'est la description de la tempête Bruno Comme je l'ai fait sur cette carte Donc les pays traversés L'Espagne, France et Italie Régions affectées la Catalogne qui est en Espagne Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Corse Type tempête hivernale Vent maximal 155 km au Cap Corse 146 km à l'E4 Et 155 km au Cap de Pertuis-Sato Hauteur de neige Alpes 80 cm 1500 m d'altitude Au Pyrénées 80 cm 1800 m d'altitude Jura 30 cm 600 m d'altitude Date de formation 26 décembre 2017 Date de dissipation 28 décembre 2017 Durée 36 heures Nombre de mort 2 en Espagne Et 3 blessés en France Ou 3 morts, je n'en sais rien Voilà 1 qui est tombé de son balcon De la force du vent Ça existe Bah si Une destruction notable Arbre et fil électrique Voilà Maintenant j'aimerais bien vous faire Les vents qu'il y a eu Donc voilà Donc je ne suis pas sûre que ce soit totalement vrai Donc le 27 décembre 2017 Mercredi 27 décembre 2017 A 4h du matin 115 km à la Pointe-du-Rat 113 km au Cap Ferret 112 km à Brignogant 110 km à Oesson Et 109 km à Camaray-sur-Mer Donc vous voyez que vers la nuit La tempête Elle est encore vers la Bretagne Mais à partir du matin Elle gagne peu à peu plus de terrain Vers toute la façade atlantique Et qui se décueule aussi un peu vers les terres Voilà Ensuite à 13h On enregistre des vents A 138 km à la Pointe-de-Socoa 137 km à Agaaville Agaaville-le-Phare-Barfleur 136 km à l'île de Groix 135 km à Brignogant 131 km à la Pointe-du-Rat 127 km au Cap Ferret 124 km à Camaray-sur-Mer 117 km à l'île Dieu 115 km à l'île de Ré 112 km à Biarritz 111 km à Belle-Île 111 km à Caen 106 km au Cap de la Ève 101 km à la Pointe-de-Chassiron 100 km à Brice-Carrosse Ensuite on en a enregistré dans les terres 106 km à Tarbes 102 km à Fourmiguère 102 km à Roche Et 100 km à Bergeverc Ensuite à 15h30 On enregistre des vents A 154 km au Cap-Béart 147 km à l'E4 119 km au Mont-Égouade 116 km à Perpignan 104 km à l'île de Groix 109 km à Camaray-sur-Mer 108 km à Oesson 108 km à la Pointe-de-Socoa 102 km à Diab 102 km à la Pointe-du-Rat 92 km à l'île de Biaisé 93 km à l'île de Boulogne Et au soir on enregistre 155 km au Cap-Pertussato 139 km à La Parata 135 km au Cap Sagrot 135 km à l'île Rousse 130 km à l'île du Levant 124 km à la Ciotat Et 119 km à Figari 139 km à l'île de Bast